Comment développer, actualiser, amplifier ou amorcer cette abeille spirituelle ? Quel est le chemin et les étapes à franchir pour s'éveiller son plan spirituel et à terme sortir de l'illusion et de la souffrance de ce monde ? Alors, je vous disais tout à l'heure que le seul outil que je connaisse pour cela, et ce n'est pas propre à moi, toutes les traditions parlent, toutes les philosophies, tous les enseignements spirituels parlent de la même chose, c'est la méditation. Alors, aujourd'hui la méditation est devenue populaire et c'est bien, c'est une très très bonne chose que nous entendions parler de méditation partout, dans les entreprises, etc. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Cependant, il y a différents types de méditation. Il y a la méditation style relaxation, un petit peu, il y a la méditation de pleine conscience qui est déjà bien, c'est-à-dire qui va vous permettre vraiment de vivre le moment présent pleinement et qui est déjà le début de l'éveil spirituel. Ce que j'enseigne, et notamment pendant cinq jours, pendant le stage éveil spirituel, c'est la méditation silencieuse et consciente avec les six étapes que je vais vous décrire maintenant pour vous amener vraiment à une connexion consciente avec votre dimension spirituelle, avec votre âme et faire des prises de conscience que j'appelle des illuminations qui vous amènent enfin à prendre conscience que là où vous étiez jusqu'à présent, vous étiez finalement dans l'illusion et que la vérité, la réalité est au-delà de ce monde-là, comme tous les grands maîtres nous l'ont enseigné, nous l'ont démontré. Je vous invite par rapport à ça à lire, par exemple, Ramta, à lire La vie des maîtres, à lire Goll Smith, Joël Goll Smith, à lire aussi Écartelé, le pouvoir de mon présent. Tout cela parle de la même chose et de ce que je suis en train de vous parler. Si vous voulez des références, je vous donnerai ces références en fin de conférence. Alors, à partir du moment où on va être dans la pratique de la méditation consciente et silencieuse, on va pouvoir se reconnecter de manière consciente au divin, dans cette intelligence infinie. Et puis, à partir du moment où on va pouvoir se reconnecter, faire descendre en soi cette dimension, c'est-à-dire devenir cette dimension, juste en fait la faire vivre en nous parce qu'elle est déjà en nous. C'est-à-dire au-delà, justement, de tout ce qu'on a construit comme carapaces, masques, croyances, etc. Dans le premier pas de l'éveil, le premier palier, et dont vous pouvez toutes et tous le faire dès maintenant, dès ce soir, dès demain matin, dès les jours qui viennent, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'assise silencieuse. 5 minutes minimum le matin, 5 minutes minimum le soir, ou 5 minutes par-ci dans la journée, 5 minutes par-là dans votre journée, au moins deux fois. 5 minutes ou plus, mais je préfère vous dire 5 minutes plutôt que 10 ou 15 minutes parce que peut-être que ça sera, pour vous, trop long, 10 ou 15 minutes. Donc, commencez avec 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous vous asseyez sur un fauteuil, les jambes décroisées, les pieds au sol, le dos bien droit, ou si vous êtes contre le dossier, votre dos ne veut pas être comme ça, votre dos doit être bien droit contre le dossier de votre fauteuil, et, ou alors, assis sur un coussin au sol, le dos bien droit. Et puis, un gros coussin ou deux coussins pour vraiment être bien surélevé, être bien, être dans une position qui vous voit bien, dans laquelle vous ne vous êtes pas gêné physiquement, sinon vous ne pourrez pas correctement faire cette assise silencieuse. Et pendant 5 minutes, juste vous écoutez respirer et vous relaxer, et puis juste sentir votre souffle et ressentir votre corps. Alors bien sûr, pendant ces 5 minutes qui vont peut-être vous paraître une éternité, il y aura des pensées qui vont passer, etc., accueillez vos pensées, c'est normal, à un moment donné, vous allez penser à ce que vous allez faire après, vous allez penser à ce que vous avez fait avant, vous allez penser à plein de choses, peu importe, nous avons des milliers de pensées, quand vous identifiez une pensée, ok, vous l'accueillez, quand vous identifiez que vous êtes parti et que vous êtes dans le mental, ok, je suis dans le mental, allez, je laisse passer, je laisse passer ça, et je reviens dans le corps et dans le souffle. juste vivre le moment présent et quand vous êtes comme ça pendant 5 minutes à vivre l'instant présent au travers de votre souffle, de votre corps, vous êtes au début de votre réveil spirituel parce que vous n'êtes plus dans le mental, vous n'êtes plus dans le passé ou le futur qui n'est pas réel. La seule chose qui est réelle, c'est le présent. C'est la seule chose qui est réelle, tout le reste d'équilusion. Donc c'est là, c'est le premier pas pour pouvoir accentuer ou commencer le chemin de l'élève. Déjà, cependant, ça doit être régulier tous les jours. Déjà faire ça, vous verrez que le fait de faire ça peut changer déjà votre vie. Ça peut vous apaiser, ça peut, à un moment donné, par la pratique régulière, vous amener à des intuitions, à des prises de conscience déjà. C'est le début de l'éveil. Voir une connexion, peut-être, déjà avec votre conscience, avec votre âme, si ce n'est pas déjà fait. Ou si c'est déjà fait, de toute façon, notre âme est toujours connectée à nous. C'est nous qui nous coupons d'elle. Donc c'est l'occasion, à un moment donné, dans ce moment-là, dans ce moment de silence, de reconnecter avec l'âme, avec la conscience, de se recentrer. Et donc, c'est le début de l'éveil. Et peut-être que déjà, votre conscience va vous parler. Attention, ne pas confondre avec le mental qui peut vous parler. C'est pour ça que déjà, la sise silencieuse, régulière, c'est le premier pas. Deuxième pas de l'éveil, chaque jour, c'est de vivre le présent, de vivre le présent chaque jour le plus possible. C'est-à-dire que nous sommes tous occupés, nous avons plein de choses à faire et nous faisons tous les jours plein de choses, sauf que souvent, nous les faisons en pensant à mille choses, c'est-à-dire sans être là. Je mange, mais je fais autre chose à côté, je pense à autre chose, je marche, mais je pense à plein d'autres choses, je suis en train de préparer mon repas, mais je pense à plein d'autres choses. Je ne suis pas là. Et dès que vous n'êtes pas là, dès que vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas connecté. Le seul moyen de vous connecter, c'est le présent. car la dimension spirituelle est, elle est, la dimension spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui sera ou qui a été, c'est, c'est le je suis, c'est là, maintenant. Donc si vous voulez vous éveiller spirituellement, vous devez apprendre et développer cette connexion spirituelle à vivre le plus souvent le monde présent. Donc chaque fois que vous surprenez, à ne pas être ici et maintenant, revenez dans le monde présent et faites les choses en conscience. Faites l'expérience, mangez en conscience. Vous verrez que vous ne serez pas tout à fait la même personne après. Faites ce que vous faites en conscience, ici et maintenant. Et plus vous incarnez le présent, plus en fait vous êtes dans la divinité, parce que la divinité, elle est ici et maintenant. Et vous êtes dans le je suis, parce que le je suis, c'est ici et maintenant. Vous êtes dans l'être en fait. Et donc là, c'est le deuxième pas de l'éveil. Donc si vous faites déjà ainsi silencieuse quotidienne, plus chaque fois revenir au présent, revenir au présent, et vivre de plus en plus de situations dans le moment présent, ici et maintenant, vous allez voir qu'à partir de là, vous allez vraiment développer une autre qualité de conscience qui va impacter automatiquement, c'est vraiment les deux premiers pas de l'éveil spirituel, de la connexion spirituelle, qui va impacter positivement votre vie. Votre vie, déjà, vous n'aurez pas, vous ne serez plus tout à fait la même personne, parce que vous aurez déjà commencé à ouvrir des portes par rapport à cette dimension invisible. Donc à partir de là, ça va impacter des choses dans votre vie pour le meilleur pour vous. Vous ne serez plus tout à fait la même personne, et donc ça va bousculer votre vie, au début tout en douceur, soit-à-dire rassuré, mais ça va changer les choses dans votre vie pour le mieux, bien sûr, parce que c'est déjà une connexion qui vous permet d'attirer de meilleures choses dans votre vie. Troisième pas, troisième pas de l'éveil, eh bien, c'est la constance, la régularité et la répétition des deux premiers pas. Je répète, la constance, la régularité, la répétition des deux premiers pas. C'est-à-dire que il n'y a pas d'éveil, si vous accomplissez les deux premiers pas pendant quelques jours ou quelques semaines, c'est bien, mais si au bout de quelques jours ou quelques semaines vous arrêtez, eh bien, de nouveau, vous allez tomber dans l'illusion du monde, dans la dualité du monde et dans la souffrance entre la nostalgie du passé, la souffrance ou le plaisir de souvenir du passé ou peut-être rêver un positif ou rêver un négatif par rapport à votre futur. puisque nous rêvons aussi un négatif par rapport au futur et là, c'est vraiment la souffrance. Là, on est dans la dualité totale et on oscille entre douleur et plaisir. Donc, si vous voulez vivre l'éveil, vous devez être constant, régulier et être répétitif, c'est-à-dire tous les jours, régulièrement, faire votre assise silencieuse, 5 à 10 minutes par jour pour commencer et puis petit à petit augmenter le temps et vous corriger systématiquement pour être ici et maintenant et pas faire 50 choses à la fois, non, revenir à un moment présent et vivre le moment présent. Et chaque fois que vous vous surprenez à sortir du présent, revenez, revenez, revenez. Donc, ça, c'est le troisième pas. C'est-à-dire, OK, assise silencieuse, je suis le moment présent le plus souvent mais je fais cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, c'est sûr que ça ne peut qu'impacter votre vie et vous amener à des prises de conscience très fortes. Quatrième pas de l'éveil, quand vous êtes dans la régularité, pour vraiment arriver à la connexion consciente spirituelle, il y a une quatrième étape, un quatrième palier qui est le lâcher prise, qui est l'abandon. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on est dans une méditation silencieuse, une assise silencieuse et consciente, c'est-à-dire dans le silence, en conscience, ici, maintenant, je suis présent, sans aucune, sans une musique ou quelque chose qui est autour de moi, juste là, dans le silence. Et quand je vais, à un moment donné, par la pratique, j'apprends à lâcher prise. c'est-à-dire, m'abandonner totalement, pour aller au-delà du mental, qui est toujours quelque part présent, le lâcher prise, l'abandon, pour qu'à un moment donné, descende en vous l'esprit. C'est-à-dire que, pour qu'à un moment donné, vous fassiez un avec votre conscience, avec votre âme, avec cette dimension spirituelle, qu'il n'y ait plus une différence entre vous et cette dimension spirituelle. Et le seul moyen, c'est, à un moment donné, quand je suis en la sille silencieuse, par la pratique régulière, c'est de laisser faire. OK. Je suis ici et maintenant, et je lâche prise. Et j'accueille tout ce qui vient. Et quand vous allez lâcher prise, c'est-à-dire être au-delà du mental, alors là, peut s'établir vraiment une connexion consciente, et vivre vraiment l'éveil au sens de faire des prises de conscience très fortes, d'avoir des déclics très forts, de vivre des, ce qu'on appelle des petites illuminations, c'est-à-dire, vous changez de niveau de conscience, vous prenez conscience à certaines choses qui vont peut-être vous faire pleurer, mais c'est normal parce que vous allez lâcher des choses et vous prenez conscience en fait d'un univers que vous ignoriez et c'est une ouverture de conscience tellement forte que sous l'émotion, vous pouvez en pleurer, vous pouvez aussi en rire, vous pouvez avoir différentes émotions parce que, enfin, vous commencez le retour, ce que j'appelle le retour à la maison. Enfin, enfin, vous vous reconnectez à votre essence spirituelle, à votre âme. à votre conscience spirituelle. Et ça, c'est une réconciliation qui va créer, bien sûr, des émotions extrêmement fortes. Et de cette quatrième étape découle, bien sûr, la cinquième étape, c'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de cette connexion, il va s'établir, de ce lâcher-prise, il va s'établir une communion consciente. et vous allez devenir un avec cette dimension spirituelle. Et c'est là où vous allez vraiment comprendre que ce monde est illusion et que tout est déjà parfait. Et à partir du moment où vous le comprenez, ce n'est pas de point de vue intellectuel, mais parce que vous avez intégré cette vérité, vous la vivez en vous. Alors, tous les obstacles vont s'effacer. c'est ce que enseigne dans la guérison spirituelle Joël Goldsmith. Tous les grands guérisseurs comme Jésus ou Joël Goldsmith, par exemple, qui a écrit de nombreux livres, eh bien, en fait, ne guérissaient pas avec une technique, ils guérissaient simplement avec le fait de reconnaître dans l'autre, déjà, la perfection divine. Mais ils avaient tellement intégré cette vérité que quand ils voyaient l'autre, l'autre guérissait. Parce que pour eux, c'était évident. Voilà, je simplifie le concept de guérison spirituelle, mais c'est pour vous expliquer que quand vous êtes à ce niveau-là et que vous le vivez, bien sûr, vous avez la parfaite santé et vous pouvez même devenir un guérisseur spirituel. Au-delà de toute technique qu'elle soit. Et donc, dans ce moment-là, dans cette communion, vous comprenez que tout est unité. Vous vivrez l'unité vous vivrez, vous comprenez que tout est lumière et vous allez, vous serez dans une paix indicible, vous serez dans une confiance absolue, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la cinquième étape. Sixième étape, alors, ces étapes peuvent être parfois simultanées, mais c'est un processus qui se met en place pas à pas et le sixième pas de l'éveil, c'est la communication consciente avec votre âme, c'est-à-dire, c'est le dialogue intérieur avec votre âme qui vous guide à chaque seconde de votre vie et qui vous déroule un tapis rouge devant vous. Donc, vous pouvez recevoir un enseignement direct. Et là, vous avez trouvé ce que j'appelle votre maître intérieur car le véritable maître est à l'intérieur de vous, même si vous pouvez être guidé, inspiré par des personnes, par des mentors, par des guides, etc. Et c'est bien aussi le maître suprême, la personne, l'être qui peut vous guider le mieux, c'est votre maître intérieur au travers de ce cheminement-là. C'est lui qui pourra vous guider le mieux car c'est lui qui vous connaît le mieux. Septième pas de l'éveil, de nouveau, si vous voulez être vraiment dans l'éveil et puis le développer, c'est d'être dans la constance, la régularité, la répétition et je vais rajouter un mot, l'intensité. C'est-à-dire, plutôt que de faire cinq minutes par jour, c'est de faire quinze, vingt, trente, peut-être deux fois trente minutes, peut-être deux fois une heure, peut-être deux heures de méditation et vous en sentirez naturellement sur ce chemin de la vie spirituelle, le besoin. Et là, plus vous allez méditer, plus vous allez élever votre niveau vibratoire et plus vous allez vous maintenir dans cet éveil qui peut devenir quelque chose de permanent. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez de nouveau tomber dans le piège du mental, dans le piège de ce monde et de l'illusion de ce monde. Ça, c'est la septième pas de l'éveil. Donc, voyez que l'éveil, c'est quelque chose qui est à votre portée, ce n'est pas quelque chose réservé à des initiés. Donc, commencez ce processus. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous motiver un petit peu ? J'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que... Est-ce que... Comment vous dire ça ? Comprenez, je vais me répéter, mais c'est vraiment important, que ce monde est duel, que ce monde n'est pas ce que vous croyez, qu'il y a une autre dimension, que d'un point de vue spirituel, tout est parfait, que vous pouvez vous relier à cette autre dimension spirituelle et que lorsque vous êtes relié, votre vie change totalement. Parce que vous n'êtes pas du tout la même personne, parce que c'est votre esprit, comme des milliers, des millions de personnes l'ont démontré dans l'histoire, c'est votre esprit qui va s'incarner. Et donc, voilà, à partir de là, vous avez déjà rencontré des personnes comme ça qui sont rayonnantes, illuminées, qui vous inspirent, qui ont une vie, qui vivent des vies de miracles, qui vivent des vies extraordinaires, parce que ces personnes sont connectées spirituellement. Tout simplement. Et puis ça��. – Sous-titrage FR 2021